Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Focus, votre nouveau podcast qui met en lumière les différents acteurs du club des brûleurs de loups de Grenoble. Je suis Laureline et aujourd'hui j'interview notre emblématique numéro 10, Damien Fleury. Bonjour Damien Fleury, bienvenue pour cette interview Focus brûleurs de loups. Tu es donc la personne qui va inaugurer cette nouvelle rubrique de podcast puisque, on peut le dire, tu commences cette année 2024 sur les chapeaux de roue. Tu as en effet été élu meilleur joueur lors de la finale de la coupe de France, MVP by pi intérim du mois de janvier, étoile du match par 20 à coeur lors du dernier match de mardi dernier contre GAP et tu as également remporté le trophée des sports du Dauphiné. Ce mois de janvier tu as été, comme le définissent certains supporters sur les réseaux sociaux, magique. Damien, donne-nous le secret, comment fait-on pour passer d'excellents joueurs à Météorite ? Ben bonjour déjà. Non mais c'est sûr qu'en ce moment tout m'a réussi. Après ça m'a réussi parce que je travaille aussi. J'essaie de faire en sorte que ça marche pour moi. Donc non, j'espère que je vais continuer à avoir ces performances-là parce que c'est maintenant que ça compte. Les playoffs arrivent. Donc non, je suis content de mon mois de janvier mais j'espère encore faire mieux par la suite. Est-ce que les statistiques t'intéressent ? Ouais, j'aime ça. Parce que les tiennes sont excellentes. Sur 14 matchs joués depuis le 4 janvier, tu n'as pas marqué de but lors de seulement un match. Un match ? Ouais, ben c'est cool. Non mais c'est bien parce que j'ai eu un début de saison très très compliqué, je me suis beaucoup fait critiquer. Ça m'a fait du mal de temps en temps parce que je ne marquais pas mais je ne faisais pas non plus des matchs. Ce n'était pas la cata. Donc j'avais pas mal d'occasion. Je n'arrivais pas à les concrétiser. Maintenant, ça y est, ça me sourit donc tant mieux. Et puis ça me redonne de la confiance et puis surtout du plaisir de rejouer au hockey. Donc ça, c'est vraiment cool. Tu es sensible à ce qu'on peut dire de toi sur les réseaux sociaux ? Ouais, je ne devrais pas lire mais moi j'aime bien savoir ce que les gens pensent de moi. Et puis c'est sûr que quand tout va bien, c'est juste parfait. Maintenant après, voilà, c'est le sport. Dès que ça va un peu moins bien, tout de suite on se fait critiquer. Après moi, j'accepte la critique mais il y a des choses qui sont vraiment dures à avaler, dures à entendre et à lire. Donc quand ça commence à toucher ta famille, des fois je me dis que les gens ont un peu la mémoire courte. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Je le sais, ce n'est pas la première fois et puis ça ne sera pas la dernière. Du coup, tu disais que le mois de janvier commençait à te sourire. Pour l'anecdote, tu as dépassé les 250 points à Pôle Sud. Est-ce que finalement, Grenoble et toi, c'est une histoire d'amour ? En tout cas, moi, j'aime Grenoble. Ça, c'est sûr. Moi, ça a toujours été un club. Quand j'étais gamin, je rêvais vraiment de jouer ici. Et ouais, là, de savoir que j'ai marqué 250 buts ici à Pôle Sud, c'est comme un rêve qui se concrétise, c'est magique. Mais là, honnêtement, j'ai un peu du mal à réaliser. Je pense qu'une fois que la carrière sera terminée, là, je vais pouvoir faire un peu le bilan de ce qui s'est passé pour moi ici dans cette patine noire. Mais pour l'instant, j'essaie juste de profiter du moment, de m'amuser surtout, parce que c'est principal, et puis de gagner des titres. Pour l'anecdote, tu as dépassé ton ancien coéquipier Christophe Tartari. Un mot pour lui ? Ouais, bah, salut Tartos. Non, mais ouais, Chris, c'est un joueur vraiment emblématique du club. Il a fait toute sa carrière ici. Voilà, moi, je le respecte énormément. Et je suis désolé pour lui si je l'ai dépassé. Mais voilà, après lui, il a joué pas mal d'années en défense. Et en défense, c'est vrai que c'est plus compliqué de scorer des points. Donc voilà, lui, moi, si j'ai juste un mot à dire pour lui, c'est chapeau pour ce qu'il a fait pour ce club. C'est magique et puis un grand respect. Tu es doyen de l'équipe et pourtant, tu es toujours au sommet. Est-ce que tu aurais des conseils à promulguer à la communauté de la BDL Nation ? Des conseils, non. Mais après, moi, j'aime le sport. En général, ok, je joue, ok, je suis pro, mais j'adore tous les autres sports. Que ce soit le sport d'endurance, le ski de fond, le trail. Et je suis vraiment un adepte de ça. Et puis, dès que j'ai un peu de jour off, je m'entraîne. Je suis tout le temps en train de m'entraîner. Voilà, j'ai la chance d'habiter en montagne. Et du coup, c'est un terrain de jeu incroyable pour moi. Et puis voilà, je profite des moments off, de la vie. Et puis, je m'amuse. Est-ce que tu as quelque chose qui te pousse pour justement réussir ? Est-ce que tu as un mantra ou un objectif des personnes ? Qu'est-ce qui te donne envie de réussir et de briller ? Seulement l'amour du sport ou… ? Non, mais c'est sûr que j'aime le sport, j'aime le hockey. Ça, c'est sûr. Je joue depuis que j'ai trois ans. Donc, ça serait mentir de dire que je n'aime pas le hockey. Ça serait mentir de dire que je joue au hockey pour autre chose que l'amour de ce sport. Mais après, c'est sûr que j'ai une famille, j'ai des enfants. J'ai pas mal de choses qui gravitent autour de moi. Et c'est sûr que de les rendre fiers, c'est aussi un sacré sentiment pour moi. C'est une fierté. Et puis, je me dis que oui, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour ma famille et les gens qui m'aiment. Maintenant, passons à tes souvenirs. Peux-tu nous expliquer d'où es-tu originaire ? Oui, je suis originaire de Caen, en Normandie. Donc, tu as commencé ? J'ai commencé là-bas. À l'époque, c'était les Léopards. Et puis, il y a eu quelques petits problèmes financiers. Il s'est passé les Drakars. Et j'ai connu le début des Drakars. Et j'ai signé mon premier contrat pro à 17 ans là-bas. Et puis après, je leur dois pas mal de choses. Comment tu as découvert le hockey ? Alors, j'étais petit. Et d'après ce que me disent mes parents, il y avait un match à la télé, je crois que c'était les Jeux Olympiques. Et puis, j'étais juste complètement capté par ce qui se passait. Et puis, mes parents se sont dit, tiens, on va lui faire essayer parce que je pense que c'est un sport qui leur plaisait aussi. Et puis, voilà, ils m'ont emmené un jour et je n'ai jamais arrêté. À quel âge tu as commencé ? Alors, je crois que j'ai commencé à deux ans et demi. Mais non, ouais, c'est jeune, c'est très jeune. Mais on va dire trois ans. J'ai vraiment commencé à patiner à deux ans et demi. Et puis, avec la crosse et les palais à trois ans. Un souvenir de cette période qui a fait ce que tu es maintenant ? Ouais, j'ai surtout un souvenir, c'était un entraîneur qui m'avait marqué. Il s'appelait Patrick Black, c'était un Canadien qui était pro à Caen à l'époque. Et ce gars-là m'a vraiment fait aimer le hockey. Il était, je ne sais pas, je devais peut-être être son petit chouchou. Et il était tout le temps avec moi. Enfin, vraiment, c'est une personne que j'ai appréciée. Il m'avait donné sa crosse, je l'avais encadré dans ma chambre. Enfin, c'était, ouais, c'était mon joueur référence. Et puis, je pense que j'ai voulu être connu. C'était ton mentor un petit peu. C'était un peu mon mentor, ouais. Pourquoi le numéro 10 ? Alors, je crois que le numéro 10, à la base, j'avais le 9. Et moi, j'en ai une famille de foot. Tout le monde joue au foot dans ma famille. Et puis, le 10, au foot, c'est le numéro qu'il faut avoir. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le prendre au hockey ? Et puis, ouais, c'est un numéro qui me plaît. Et qui te porte bonheur. Et qui me porte bonheur, ouais. Du coup, tout à l'heure, tu nous expliquais que tu avais des loisirs en dehors du hockey. Donc, tu fais beaucoup de ski. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, déjà, moi, j'ai une de mes filles qui fait du biathlon. Donc, je suis un peu, pas tous les jours, mais presque, aller l'emmener aux entraînements et tout. Et puis, j'en profite pour chausser les skis, la regarder. J'ai aussi ma copine qui a fait du ski de fond, du biathlon et du ski de fond en équipe de France. Donc, elle fait les Jeux Olympiques de Vancouver. Donc, du coup, on a je ne sais combien de paire de ski à la maison. Et puis, ouais, c'est un sport que j'adore. L'effort, déjà, j'aime cet effort. J'aime la glisse et puis, ouais, j'aime bien. Quand je chausse les skis, ça me fait un peu oublier tous les petits soucis de la vie que tout le monde peut avoir. Donc, non, c'est un moyen de me libérer et puis de me rafraîcher un peu la tête. On est exutoire. C'est ça. Question. Quelles sont tes perspectives d'avenir ? Bonne question. Non, pour l'instant, honnêtement, je n'y pense pas trop. J'essaie de vraiment prendre du plaisir sur la glace. Je sais que j'ai encore au moins une année devant moi à jouer au hockey. Et puis, j'y penserai vraiment quand dans ma tête, ça sera clair, quand je me dirai, ok, là, c'est la dernière saison. Et là, je commencerai à me pencher un peu sur mon avenir. Mais pour l'instant, je suis focus sur le hockey et surtout à gagner des titres. Parce que moi, j'avais dit, quand je suis rentré à Grenoble en 2018, moi, ce que je veux, c'est gagner des titres. C'est bien beau de gagner des matchs, mais les titres, c'est mieux. Et puis, c'est ce que pour l'instant, on arrive à faire avec cette équipe. Donc, j'espère que ça va continuer. Et plus j'en ai, mieux je vais me porter. Combien tu en as pour l'instant ? Ouh. Je crois que j'ai trois Magnus, j'ai quatre Coupes de France, j'ai une ou deux Coupes de la Ligue, je ne sais plus trop. Puis les matchs des champions à l'époque. Deux, ouais. Deux. Et puis, des matchs des champions, je ne sais pas trop si on peut les considérer comme des trophées, mais voilà, c'est toujours un petit titre qui fait plaisir. Ils ont compté en 2007 ou 2009, quand le club a remporté les quatre. Ouais, ouais. Ouais, ils ont compté, donc on va les compter, ouais. On va dire que ça compte, ça. Du coup, on va finir ce podcast avec la minute tac au tac. Donc, le principe, c'est que tu n'as le droit de répondre que par un mot. Par exemple, chien ou chat ? Ok. Chien ou chat ? Chien. C'est bon, ça va. Ou chat. Et ça, j'aurais dit, ça part mal. Le meilleur joueur avec qui tu as joué dans ta carrière ? Il y en a beaucoup, mais je pense que c'est Stéphane Dacosta. Quel a été le moment le plus important de ta carrière ? Ça a été, je crois, le quart de finale des championnats du monde à Minsk. Ouais, c'était un moment magique. Bon, ça ne fait plus d'un mot, mais honnêtement, c'était juste incroyable. Là, on avait fait un mondial de fou, on jouait super bien. On n'avait volé aucun match, vraiment, on méritait de gagner. On avait battu les Canadiens, on avait accroché les Tchèques. Pareil, on avait perdu contre les Suédois, mais c'était un match, honnêtement, on aurait mérité de gagner. On avait, pour le coup, explosé les Norvégiens, les Danois. Enfin, c'était, ouais, c'était juste magique. Et puis, ce quart de finale contre les Russes, ils avaient la grosse équipe avec Ovechkin, Malkin et compagnie. La patinoire, elle n'était blindée que des Russes. Enfin, c'était vraiment un moment incroyable, et je vais m'en rappeler tout de même. La personne la plus connue dans ton répertoire de téléphone ? La plus connue, je ne sais pas, je dirais peut-être Emilia Jacquelin. Le sport que tu suis avec passion en dehors du hockey ? Ouais, le biathlon. Facile. Maintenant, petite question rapide. Dans le vestiaire, qui est le plus chambreur ? Amunds, Julien Minos. Le plus drôle ? Sacha Treil. Le moins drôle ? C'est dur, ça. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Celui qui est toujours en retard ? Ah, Loïc Farnier, il n'est pas en retard, mais il est à la limite. Juste à l'heure. Juste à l'heure. Le plus costaud ? Pierre Crinon. Mais il ne faut pas lui dire, il va s'enflammer après. Ça restera entre toi, moi et les je ne sais pas encore combien d'auditeurs. Le DJ du vestiaire ? Nick Deschamps. Le plus fort techniquement ? Bon, il y en a beaucoup. Après, est-ce qu'il y en a un qui sort du lot ? Je ne sais pas. Nick, il fait des passes incroyables. Donc, oui, je dirais Nick. On saute du cocalade. Le plus mal habillé ? Adèle Coudoy. Sans hésitation. Et la dernière question, le chouchou du coach. Il y a Brent Aubin qui est pas mal. Ouais, je dirais Brent. Du coup, merci beaucoup Damien. Avec plaisir. C'était Focus, le podcast des Brûleurs de loup. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ne manquez pas notre prochain épisode avec notre top scorer Alexandre Lavoie. N'hésitez pas à lui laisser vos questions en commentaire. Il y répondra dans l'épisode 2 de Focus. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501